Alors bon, qu'est-ce que c'est végé sale si ce n'est une émission de cuisine végé mais c'est pas parce que c'est végétarien qu'on va pas faire du sale. Et pour m'accompagner, c'est le roi, le prince, le baron, la duchesse, c'est toute la royauté de Twitch à lui tout seul. Samuel Etienne ! Oui mais... Comment tu vas ? Je vais bien mais... Par contre pourquoi tu... Pourquoi tu t'es mis sur... J'ai toujours des petits escabeaux pour recevoir mes invités. Les gens vont croire que... Attends regarde... Attends... Je voulais remercier la marque qui sponsorise ce live qui est Jardin Bioéthique. Alors Jardin Bioéthique c'est la marque numéro 1 de l'apéritif bio en France. Parce que quand même... Voilà quand même... Ah ! Un petit coup de... Un petit coup de bière. Dès qu'on parle de bio, de toute façon Samuel il boit un peu de bière. Non c'est le mot apéritif surtout. Ah c'est... Alors justement vous avez un code promo si vous voulez aller sur le site de Léa Nature Jardin Bioéthique. Vous avez un code qui s'appelle APÉROBIO et vous avez 15% sur toutes vos commandes avec le code APÉROBIO. Et vous allez jusqu'au 15 juillet pour utiliser ce code et surtout livraison gratuite. Et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà APÉROBIO dans le chat si vous pouvez le rajouter. Donc c'est sur le site de Jardin Bioéthique. Voilà. Merci beaucoup à Jardin Bioéthique. Ils m'ont envoyé plein de leurs produits. Ok. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre... Alors évidemment si tu veux en même temps en manger comme ça en apéro on peut. Et on va faire ? Exactement. On va prendre leurs produits et on va s'en servir. On va les transformer pour en faire des plats. Excellent. Et on va faire plein de plats ce soir. Plein ? Un peu trop. On va faire un peu trop de plats. Sérieux ? Avec tous les produits de Jardin Bioéthique plus des légumes et tout. Et on va faire des plats à base de tous ces trucs là. Mais tu sais cuisiner toi ? Tu vas voir, c'est une débauche de talent culinaire ce soir. Ouf ! Donc au menu ce soir, on va faire des cookies aux chips. On va faire un cake aux croustilles cacahuètes et tomates. Ok. On va faire un cake à ça. Avec des espèces de trucs comme ça là. Exactement. Est-ce que c'est bien noté ? Parce que c'est pas bien noté, moi je dis non. Ah non je comprends. Là c'est bien noté. Là c'est bien noté. Donc croustilles cacahuètes et tomates. Deuxième truc. Et troisième truc, bon là c'est quand on sera un peu plus chaud parce que ça va être un peu plus dangereux. C'est, c'est, c'est. Parce qu'on va devoir demander à une grande personne parce qu'on va aller à la poêle avec de l'huile. Et donc là on va se servir, on va faire des nuggets. On va faire une panure avec des chips de lentilles qu'on va broyer et tout. Waouh ! Et on va faire de la panure. Et on va faire plusieurs types de nuggets. On va faire cheddar, émantale. Et moi je voudrais essayer qu'on écrase des haricots rouges avec des lentilles. Bien, bien. Et qu'on fasse un, tu vois, un nuggets, un haricot rouge, le lentilles. Ça me plaît bien. Peut-être ça va être raté donc on va faire quand même à côté du fromage au cas où. Ouais, au cas où. Mais ça me plaît, ça me plaît. C'est le plan de ce soir. On part pour trois plats avec Samuel et Etienne. Non, je voulais juste faire remarquer que ces chips me vont bien au teint. Oui, ça devrait être très bien. C'est l'équivalent d'une écharpe. La petite pointe de ginger là. C'est pas mal hein. Là en vrai c'est pas mal. À mon avis tu ouvres un établissement là, c'était à Paris. Je te propose de nommer ce cocktail qui est, on peut le dire, turgessant. On peut l'appeler le Monsieur Chibre. Un turgessant, le Monsieur Chibre. Oh là, oh là, qu'est-ce que c'est ? Tout doux ! Le Monsieur Chibre. Monsieur Chibre. J'adore ce pseudo, il me fait beaucoup rire. Je sais qu'il me fait beaucoup rire. C'est venu d'où Monsieur Chibre en fait ? Bah en fait c'est ma femme qui m'appelle comme ça. Pour des raisons que j'ignore. Et puis ça s'est su. Ah c'est vrai ? Non pas du tout. C'était au Z Event, le premier où j'ai été invité. J'étais avec des streamers, peut-être Etoile, je sais plus. Et à un moment, je dis... Parce que c'était à l'époque où je ne lançais pas du tout. Moi, elle est sur Twitch. Je m'intéressais à ce milieu. Et à un moment, j'étais invité dans un stream. Et puis je dis à Etoile ou à quelqu'un d'autre, je dis Oh là, je crois que j'ai bien envie de me lancer moi aussi parce que cet outil me fascine quoi. Et là, il me dit, il faudrait que tu aies un pseudo alors. Je dis, ah bon ? Et là, le truc qu'il ne faut pas faire. Et là, je tourne vers le chat. C'est toi qui a dit ça ? Ouais. Et je dis au chat, donnez-moi un pseudo. Ah non, ah oui, d'accord. Je crois que c'est toi qui avais dit M. Chibre, d'accord. Non, la bonne idée quoi. Et là, très vite, il y a M. Chibre. Et deuxième boulette, je dis, ah bah non ! Pas M. Chibre ! Ah oui. Pas ta trace. Et donc ça a été M. Chibre. M. Chibre. Donc, c'est très drôle parce que le premier stream que j'ai fait pour France Télévisions, sur la chaîne de France Télévisions, c'est un truc sur les vaccins, avec un docteur, un journaliste... Donc un peu tendu, tu vois, mais ça s'est bien passé et tout. Et donc, mais ils étaient un peu tendus quand même. Stream sur les vaccins, on était au début de la crise sanitaire, c'était chaud, tu vois. Et donc, on était avant le live, et il y avait des gens qui commençaient à écrire, et à un moment, il y a la responsable du stream de France Télévisions qui part en panique, tu vois, en se tirant les choses et disant, ça y est, les haters sont là, ça commence et tout ! La modération ! Et là, je regarde et dit, ah non, 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 Mr. Chibre, c'est mon pseudo, c'est pas du tout des... Elle avait vu Mr. Chibre, et elle pensait que ça partait en live. C'était une attaque. Non, c'était juste des gens qui m'aimaient bien. C'était drôle. C'était un petit surnom sympa. Et là, je me rappelle dans son regard, quand je lui dis, non, mais ça, c'est mon pseudo, et le regard de la dame... Pseudo Mr. Chibre. Petit moment de compréhension. C'était drôle. Avant qu'on mette les mains dedans, et attention, je parle de la cuisine. Avant qu'on mette les mains dedans, c'est quoi ton rapport au végétarisme ? Tu es comment ? Tu te situes où par rapport à... Eh ben, sans trop me l'imposer, la viande diminue doucement de mon alimentation, est quasiment disparue, sans que je me dise à un moment qu'il fallait que je le fasse, mais je ne sais pas pourquoi, naturellement. Je ne t'emmène pas dans des contrées. Non, je ne mange quasiment plus de viande, en fait. Ok. Donc ça va, tu... De temps en temps, ma femme est très junk food, donc de temps en temps, on fait péter l'hamburger. Et il n'est pas rare que dans ces cas-là, je prends l'hamburger végétarien au tofu, un truc comme ça. Donc je suis assez loin de la viande maintenant. Bon, ok. Donc du coup, tu sais un peu où on va. Ouais. Donc on va commencer, on va déjà lancer le cake. Comment ça ? Il est tout petit, Samuel Etienne ? Mais non ! C'est parce que je suis monté sur un escabeau. Mettez le replay. Mais oui, c'est parce que... Poulpe est un peu... Vas-y, descends de ton truc, là. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, Poulpe est un peu complexé. Oui ! Par sa taille, et donc il monte, il ne le dit jamais, mais il est sur un cube. Vas-y, remontre. Oui, c'est parce que... Et donc, en fait, toi, tu fais combien ? 1m80. En vrai, je fais 1m60. Ouais, bah moi... Ouais, moi, je fais 1m85, tu vois. Mais comme t'es un gros cube... C'est vrai que j'ai un très gros cube. T'es un gros cube. Merci beaucoup. T'es un très gros cube. Non, je voulais savoir... Dis-moi. Toi, t'as commencé... En fait, ta vraie... Évidemment, t'as fait plein de trucs avant, mais ta vraie carrière, elle a commencé, pour moi, sur e-télé. Euh... Oui. Oui, on peut dire ça. C'était en... C'était début 2000 ? C'est 99, la création d'e-télé. Ouais, c'est ça. Donc, c'était vraiment pile-poil. Donc, on est quelque part ancien collègue de Canal+. Ouais. T'étais sur Canal, t'étais à la création d'e-télé. La création d'e-télé, vraiment au premier jour. J'y suis resté 9 ans. Et les dernières années, je bossais en plus pour Canal+. D'accord. Avant, j'avais bossé 5 ans pour Radio France Internationale. C'est un peu là que j'ai appris mon métier. Mais ma découverte de la télé, elle est... Ton premier métier, c'est journaliste. Ah oui, oui, oui. C'est que sur e-télé, tu faisais le JT. Le JT, des émissions de débats... Voilà. Débat d'actu, débat politique et beaucoup de JT. Beaucoup de JT. Et après, t'as fait... En fait, t'as fait... Donc, t'as créé... C'était ton bébé N'ayant pas peur des mots ou pas ? Oui. Donc ça, c'était une émission de débat, en parallèle du JT. En plus, ouais. Et pourquoi... Alors, on t'a dit, « Hey, Samuel, t'es sympa, tu veux faire une émission ? » Et toi, t'as dit, « Oui, j'aurais fait un truc de débat ? » Non. C'est un producteur qui s'appelle Alexandre Amiel. C'est lui qui avait eu l'idée. Il avait lancé ça avec Bruce Toussaint. Parce qu'en fait, il a été appelé pour un autre job. Je t'écoute. Sur Canal. Tiens, il me pose des questions, il se barre. Mais l'ambiance ! C'est ça le journais ! Et donc, du coup, on m'a appelé un peu en catastrophe. Et j'ai adoré cette émission. J'ai fait ça cinq ans. Tous les soirs, on avait quatre invités différents. Alors, aujourd'hui, c'est super commun, les émissions de débat. Mais à l'époque, il y en avait très peu, en fait. On refait le monde sur RTL. Et c'était quasiment tout. Donc, c'est la première vraie émission de débat sur une chaîne info à la télé. C'était des débats de type... C'était sociétaux ? En fait, c'était vraiment l'actu du jour. Et Alexandre Amiel avait un grand talent. C'était de trouver quatre personnes le soir. Il se passait quelque chose. C'est-à-dire, vraiment, il composait son plateau comme une recette de cuisine. Et c'est pas parce qu'une personne était intéressante et compétente dans ce truc que ça allait bien marcher. En fait, il fallait vraiment que les quatre fonctionnent ensemble. Ouais, un vrai plateau. En opposition, tu vois. Et vraiment, il faisait ça très, très bien. Et je me suis assez régalé. C'est comme ça que t'as chopé le virus des news ? Non, c'était tout petit, en fait, à 6-7 ans. J'ai dit à mes parents, plus tard, je serai journaliste. Ok. Tu sais d'où c'est venu ? En fait, comme ça se voit pas trop, parce que j'ai vachement bossé là-dessus, j'étais un enfant très anxieux. D'accord. Je le suis toujours, mais bon, j'ai bossé là-dessus, donc ça va beaucoup mieux. Et en fait, j'étais paniqué par l'idée de ce que je ferai plus tard. Donc mes parents m'offraient des livres sur les métiers. Que ferais-je plus tard ? Tu vois, c'était vraiment, d'ailleurs, c'était le nom du livre. Que ferais-je plus tard ? Donc un jour, je voulais être colporteur. Le lendemain, il y avait beaucoup de vieux métiers. Rémouleur. Rémouleur, c'est les mecs qui... Qui font le céleri rémoulade. Non, qui... Si. Ouais. Ils travaillent avec les célereurs. Les... Et un jour, je vois un mec dans un... Une fiche métier, tu vois. Et je vois un mec dans un bureau, avec moi, en train de taper des trucs sur une machine à écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et il écrivait des trucs comme ça. Il avait une petite fenêtre ouverte. Et donc, c'était marqué journaliste. Et en gros, on m'explique que le mec, il écrit sur le monde. Sur comment ça marche. Comment marche le monde. Et tu t'es dit, oh putain. Putain, je vais faire ça, moi. Je peux aller au-delà de ma chambre. Et comme j'étais déjà fasciné par l'écriture à l'époque, et que je voulais pas du tout devenir romancier, parce que tout petit que j'étais, j'avais déjà compris que c'était quand même un métier très compliqué de devenir écrivain. Ouais. Et avec assez peu de débouchés et beaucoup d'incertitudes, je me suis dit, tiens, voilà un métier où je vais vivre des mots. Dans une entreprise, avec un salaire... Donc toi, c'était le truc d'écrire... Écrire. Et d'ailleurs, j'ai jamais été reporter, moi. J'ai jamais été un journaliste de terrain. Jamais. Et pourquoi ça t'a jamais donné envie d'écrire autre chose, genre de la fiction ? Parce que j'ai aucun talent. Ah bah merci d'être venu, Samuel. On va se quitter là-dessus. Non, parce que comme tous les gens qui aiment bien l'écriture et la littérature, j'ai essayé d'écrire des trucs, tu vois. Et puis j'ai lu et j'ai fait, c'est très mauvais. Donc j'ai essayé deux, trois fois. Et à chaque fois, je me suis dit, ok, tu aimes la littérature, mais tu n'es pas un écrivain. Donc... C'est terrible de se dire ça. Non, pas du tout. Parce que par contre, tu vois, j'ai un plaisir infini dans ce que je fais aujourd'hui. Donc je me sens pas écrivain raté, si tu veux. C'est juste qu'à un moment, le hasard fait que t'es bon pour un truc et moins bon pour un autre, selon ta petite musique intérieure, tes qualités, tes défauts. Il se trouve que moi, j'étais pas fait pour être écrivain, mais peut-être que j'étais plutôt fait pour raconter des histoires d'actuos, à la télé ou sur Internet. Et c'est comme ça ? Parce qu'en parallèle, sur le canal, t'as fait En Aparté ? En fait, non. Enfin, t'as remplacé... J'ai remplacé Pascal Clark, mais j'étais super fier, parce que pour moi, En Aparté, c'est une des plus belles émissions que la télé française ait eue. Bien sûr. Avec d'autres que j'ai beaucoup aimé, type Les Enfants du Rock. Tu as peut-être dû kiffer Les Enfants du Rock. Bien sûr. Sur Antenne 2. Bien sûr. Et tu vois, En Aparté, c'était vraiment dans mon top 3 des émissions. En Aparté qui viennent de relancer sur le canal il y a quelques mois. Oui, mais pas avec Pascal Clark. Oui, bien sûr. Et à l'époque, l'émission était hebdo et est passée en quotidienne. Et là, le canal m'appelle en me disant, l'émission est passée en quotidienne, Pascal a besoin d'un joker pour la remplacer, notamment quand elle part en vacances. Un joker en télé, c'est quand un animateur ou une animatrice a une gastro, c'est le pansement gastrique. Voilà. Donc Samuel Etienne était le pansement gastrique de Pascal. Tu viens mettre le petit bouchon, tout ça. Exactement. Et donc, j'étais le premier et le seul joker remplaçant de Pascal Clark dans l'Aparté. Et j'étais super fier. Et d'ailleurs, je lui ai demandé à Pascal, je lui ai dit, mais pourquoi moi ? Elle m'a dit, parce que j'aime bien ce que tu fais. Je pense que tu vas bien faire le job. Je suis très, très fier. Et moi, je lui ai dit, c'est marrant parce que moi, quand je prends un remplaçant, je prends un mec super mauvais. Exprès. Mais je lui ai vraiment dit ça. Tu vois, pour ne pas que le mec oublie ma place. Oui, quand tu reviens, on te dit, non, mais en fait, la personne est meilleure. Et j'étais fier de ça. Très fier. J'en ai fait une quinzaine, je crois. Et c'était il y a très longtemps, mais j'en garde un souvenir très précis. Est-ce que raconter... Pendant ce temps-là, tu fais plein de trucs, toi. Non, je t'écoute. C'est incroyable. Et le fait de raconter des humains plus que des actus, est-ce que c'est un exercice qui t'a plu ? Parce que c'est du travail de journalisme aussi que de faire des biopics, tu vois, des biographies de gens et tout. En fait, moi, je suis très curieux des gens. Je suis très... J'aime les mots, mais j'aime vraiment... Pour moi, une personne, quel que soit ton âge, d'ailleurs, c'est une planète. C'est un univers, une sensibilité, une histoire. Et j'adore essayer de comprendre comment fonctionne cette planète. C'est génial. Alors moi, ce que je te propose... Ces gens sont très, très intéressés par Twitch, en fait. Plus que par Samuel Etienne. Mais il y a une vraie curiosité de ce nouveau... Bah, l'outil est génial. C'est pas vrai parce que c'est pas nouveau, mais ça s'est ouvert au grand public depuis deux ans. Évidemment, les gens, ça fait 13 ans, 12-13 ans maintenant que ça existe, Twitch, mais ça commence à toucher le grand public depuis seulement deux ans. Moi, je voudrais te proposer un truc. Un selfie ? Non, mieux que ça. Tu visites des musées. Alors, attends, pardon. Hop. Oh là là, oui, voilà. Donc, tu visites des musées. Moi, ce que je te propose, c'est que je te donne mon téléphone. Donc là, comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Voilà. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre la vidéo, s'il te plaît ? C'est trop fort. C'est moi, là. Et donc, tu vas te voir là. Et donc, en gros... Attends, c'est un bon instant. Tu vas aller visiter chez moi comme un musée. Sérieux ? Ouais. Ça te va ? Je commente et tout ? Ouais, tu commentes. Tu vas te visiter. Attends, mais moi qui fais un peu... Tu as été en selfie, donc des fois, tu dois retourner l'écran. D'accord, ok. J'avais envie d'aller par là pour commencer. Donc, il faut... J'essaie de ne pas être... Ça allume déjà. Regardez. Venez avec moi. Donc, on voit déjà que c'est un tiers de goût. On sent, voilà, c'est un... C'est un garçon, on sent qu'il est sensible. Voilà. Donc là, regardez, c'est du très beau... Très beau mobilier. Voilà. Voilà. Donc là, on voit tes petites culottes en train de sécher. Donc là, c'est les petites culottes de Monsieur Poulpe. Regardez, je ne mens pas. Regardez. Je vais vous mettre la lumière. Voilà. Donc là, on a les chaussettes. C'est cool, non ? Voilà, les petites... C'est marrant, parce qu'il aime la dentelle. C'est très... Je ne l'aurais pas du tout vu avec ces petits... Ces petits tangas, ces petits strings hauts sur la cuisse en dentelle. C'est très étonnant. Ouh ! Voilà. Et là, on est... Je ne te parle pas trop parce que j'ai... Là, on voit que c'est un homme de bourrée. Là, on fait un WC, manifestement. Et voilà. Quelqu'un n'a pas tiré la chose parce qu'il y a un gros... Un gros étroit. Mais là, c'est grand. Alors, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps aux toilettes. Il y a vraiment des posters. Il y a vraiment des choses. Un peu de qualité. Non, vas-y. Dans ma... Dans ma pérégrégation aussi. Parce que je fais quand même des choses étranges. Samuel, l'appart est grand. Il ne faut pas qu'il reste que dans les toilettes. Fais attention au câble. Mais j'ai dit aux gens que tu es dessous en dentelle. Merci, c'est gentil. De Calais, manifestement. Parce que je connais ça. Ah, monsieur connaît. Je connais. Oh, ça va, c'est chic. Shuriken. Non. Adoken. 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 Merde, putain. Non, non, ça va. Oh, putain. J'ai voulu me la raconter et je te le mets à côté. Ça arrive. Ça arrive. Oh, Adoken. Oh ! Alors ça, c'est très... Alors, je savais que ce monsieur avait des choses à nous cacher. Vous n'allez jamais me croire. Dans la salle de bain, il y a une tête de cheval. Je voudrais que les parents, que les adultes éloignent. Parce que là, je suis très sérieux. Les enfants de l'écran, voilà, couper le son, tout. Parce que c'est une scène d'horreur. Et là, je plaisante pas du tout. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Il y a une tête de cheval coupée dans la baignoire de poulpe. Et c'est vrai. Donc là, je parle aux parents très sérieusement. Là, j'espère que les enfants sont partis. Écartez les enfants. Regardez. Voilà. Il y a une tête de cheval. Il y a une tête de cheval. Il y a une tête de cheval dans sa baignoire. On n'a rien vu. Une tête de cheval. Voilà. Donc, si quelqu'un pouvait juste appeler la police pour signaler ce qui se passe ici. Parce que je commence à me sentir en danger. Je pose le téléphone juste pour faire un petit truc. Attends, je vais te... Voilà. Parce que je voudrais poursuivre la visite. Pour peut-être me protéger. Je te donne... Pour me protéger. Je pense que la suite du musée est pas mal de ce côté-là. Oui. Voilà. Par là ? Ouais, par là. Là-bas, il y a mon studio Twitch. À droite, tu peux aller voir à droite aussi, si tu veux. Il fallait les deux chambres. Ici, là ? Ouais. Là ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Ici, on a... Il y a une femme nue qui est immobile dans un coin, qui ne parle pas, qui me regarde fixement, qui a, à ma foi, des formes très affriolantes. C'est très étrange. C'est vraiment très bizarre chez Monsieur Pouk. Je vous montre cette dame. J'espère que les enfants ne sont toujours pas là. Voilà. Elle ne cille pas. Elle est complètement immobile. Voilà. C'est incroyable. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Très bien. Oui, c'est vrai qu'on est sur Twitch. Donc, il y a... Ah non, il y a un monsieur avec une énorme zizi. Donc, ça, je ne vais pas vous le montrer non plus. C'est interdit. Là, il y a un message très mystérieux dans une langue que je ne maîtrise pas, qui dit... Alors, c'est peut-être un message... C'est peut-être un message codé. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Il n'est pas impossible que ce soit une fake news et une infox. Je ne connais pas ce langage, mais ça me semble assez douteux comme message. Ne faites pas confiance à ce qui est écrit ici. Je ne vous remontre pas la dame nue parce que j'avais oublié qu'on était sur Twitch. Voilà. Mais bon. Je pense que cette maison a des mœurs très interlopes. Et là, c'est incroyable. Nous sommes dans le Saint des Saints, mes amis. Nous sommes dans le studio de Poulpe. Waouh ! Eh bien, vous imaginez cette petite paillasse, son décor de petite hutte, comme quelque chose d'improvisé, de très sympa du tout. En fait, il a une vraie paillotte entièrement reconstituée chez lui. Voilà. On est comme en Corse. On est sur la plage. C'est incroyable. Ça, ça coûte des sous, ça. Ça, ça coûte des sous. Donc, n'hésitez pas à sub cette chaîne. Il a envoyé des bits. Oh ! Il y a un paparazzi. Voilà. Du micro-chour en pagaille. Il y a un petit ventilateur. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je peux déclencher un stream si je veux. Là, je vais lui... C'est cool, hein ? Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais détourner tous ces codes de stream. Oh, ce qu'il y a le matos ! C'est fou le matos ! Waouh ! Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a plein de post-it. C'est très étrange, très étrange, très étrange. Très étrange. Alors, on va de surprise en surprise. On va de surprise en surprise. Et là, on est dans la chambre. Que vais-je découvrir ? Que vais-je découvrir ? C'est très bizarre. Écoutez, c'est une chambre qui semble normale. Je crois que c'est un escape game. C'est une chambre qui semble normale. Juste des oreillers. On croit deviner ce qui me semble être un paysage de colline. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la géographie puisque vous avez… Samuel ? Oui, oui, pardon. Il faut qu'on reprenne l'émission. Oh, pardon, pardon. Non, j'étais… Attention au câble au sol. Samuel ? Oui ? Où es-tu, Samuel ? Écoute, j'arrive. Ah, Samuel ! Ah, au tronc. Samuel au tronc. J'ai vu des choses très étranges chez toi. D'accord. Que je vais m'empresser de signaler à la marée chaussée. D'accord. Après, ce stream. Si je puis me permettre. Attends, je ferme ça. Ça sent trop bon ! Tu as… Est-ce que tu as apprécié ce moment ? Oui. En fait, je me suis introduit dans ton intimité. Et ça m'a fait toute chose, en fait. C'est gentil. Oui, ça m'a fait… C'est gentil de t'être introduit. Merci beaucoup. Comme des petits papis… T'as senti des tressaillements ? Oui, surtout quand j'ai vu la tête de cheval dans le… Oui. Dans la baignoire. C'est parce que j'ai fait un tournage et je l'avais laissé pendant deux jours. Et à chaque fois, je rentrais dans ma salle de bain, j'ai sursauté. Après, je riais. Donc, je l'ai laissé deux jours comme ça pour à chaque fois me surprendre. On s'occupe comme on peut. Alors, maintenant, on va passer aux nuggets, Samuel. Du rythme. Du rythme dans cette émission. Il y a un truc qui sent très bon en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est moi ! Alors… Je bats ? Avec plaisir. Let's go, let's go. Ça, je sais faire ça. Qu'est-ce que je voulais te demander encore… Oui, non, je voulais savoir… Est-ce que tu as des envies de stream ? Des trucs que tu n'as pas encore faits ? Ou tu te dis « Putain, ça, j'adorerais le faire ». Le dernier truc que je voulais faire, je l'ai fait ce matin. C'était faire des streams en courant. Ouais. Ça, c'était quand même assez incroyable. C'est bon, ça reste… Je pense que ça… Il faut regarder ce replay parce que c'est quand même très impressionnant. Non, n'allez pas voir parce que je veux vraiment améliorer ça, faire un truc sympa. Mais non, mais justement… On peut le creuser, quoi. C'est dans l'accident que… Je pense que voilà. Après… Je trouve que l'outil est tellement… Peut permettre de faire tellement de choses incroyables que… Je n'ai pas de nouvelles idées. Mais… Ah si ! Ah si ! Si j'en ai une ! Mais tu te l'es enterrée parce que tu sais que pour l'instant, ce n'est pas possible. Non, j'ai une idée. J'aimerais faire un rendez-vous hebdomadaire, genre type le vendredi soir, avec genre 3-4 invités, des passionnés d'actu, pour reparler à la coude de l'actu de la semaine. Mais vraiment, en mode… Pas en mode sérieux, télé, chaîne info… Non, vraiment. On est honnête, on est sincère, on se dit des choses… Comment tu le verrais ? Tu le verrais en plateau ou pas ? Ouais, mais genre… Mais un plateau à la maison, tu vois ? C'est ça ma question. Tu vois, nous, on est… Bon, comme les gens peuvent le voir, on est des professionnels de l'image. Je pense que les gens s'en rendent compte actuellement. Regardez, ça c'est du professionnel de l'image. Nous, on vient des plateaux, on vient des grosses lumières et tout. Et on est content de faire des trucs comme ça. Ah ben ouais. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des émissions Twitch en plateau, genre plateau télé et tout ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, ça ne me dérange pas, dans le sens où je comprends que certains acteurs de Twitch aient envie de faire des trucs de plus en plus chiadés, produits en termes d'image, de son, d'organisation et tout. C'est une évolution qui me semble naturelle. Alors après, moi, je ne vais pas aller vers ça, parce qu'en fait, tout ça, je le connais déjà. C'est le métier que je fais depuis toujours déjà. Donc, avoir des grosses prods, plein de cadreurs, un ingé-son, un rédac-chef, un producteur, quelqu'un pour les inviter, bon ben, moi, c'est mon métier. Et je suis venu sur Twitch pour justement… Merci. C'est bon ? Chips de lentilles, il y a plein de… Chips de lentilles. Bon. Mais je crois que c'est quelqu'un qui nous parlait de ça tout à l'heure. Quelqu'un qui nous disait, mais les chips de lentilles, elles sont délicieuses. Nutri-score B. Pas mal. T'es allé sur Twitch pour justement te affranchir de tout ça. Oui. Moi, je stream avec un PC portable, avec une souris, j'ai même pas… Comment ça s'appelle ça ? Stream Deck. Je ne sais pas. Stream Deck. Tu vois ? Heureusement que Joe m'a un peu accompagné pour upgrader tout ça, mais globalement, moi, je vais plutôt faire du très simple, j'ai du très léger. Aujourd'hui, quand je streamais à l'étranger, je prends une petite valise comme ça, et tout mon matos rentre dedans. Et est-ce que tu as envie de trucs plus produits ou pas ? Non. Non, parce que ça, je le fais déjà en télé, en fait. Je comprends ce mouvement, il est normal que les gens, vraiment les passionnés de Twitch, aient envie d'évoluer vers des choses plus abouties, plus chiadées, pour faire plus d'audience. Parce qu'il y a aussi une frustration qui est naturelle, de se dire, putain, j'en ai marre d'être dans ma chambre, j'aurais envie de faire des trucs. Ouais, mais ça, je le comprends, tu vois. Bien sûr. Pour moi, c'est un mouvement naturel. En revanche, moi, ça m'intéresse moins, parce qu'en fait, c'est déjà ma vie d'avant, ça. Bien sûr. Et moi, je suis venu sur Twitch pour pouvoir, avec un ordinateur, à 1 000 euros, partager mes passions, quoi. Tu vois ? 1 000 euros, il a du pouvoir d'achat ! J'ai claqué des sous, moi. Je me suis même acheté une nouvelle souris, il y a pas longtemps. Voilà. Sans fil. Là, on met des chips de lentilles aux petits oignons. Non, c'est pas vrai, on me l'a offert. Il y a Joe qui me regarde et il me raconte que de la merde. Une souris. League of Legends. Oh putain, c'est bon ça. T'as encore autre chose ? Aux petits oignons. Comme toi, avec moi. C'est vrai que je suis aux petits oignons. Ben ouais. On est bien reçus ici. Venez, hein. D'ailleurs, je vais vous donner l'adresse. Alors. Allez, venez, venez. Venez, venez, dépêchez-vous, vite. C'est le plan le plus joli qu'on ait jamais vu. Joe ? Ben oui. C'est-à-dire ? Ben les musées et tout. Oui. Mais c'est toujours léger, quoi. Techniquement. Techniquement, t'arrives à mettre en soi un truc très complexe. Tu crois ? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Mais c'est plus, c'est pas sur le plan technique. C'est parce que... Pardon, mais c'est pas très intéressant pour le public, cette conversation. C'est comme t'as pas de micro. Si tu veux bien parler dans mon micro. Non, mais c'est pas grave. J'ai rencontré une... Bon, on va le dire. Sinon, on pense qu'il est fou. Il pense à quelqu'un et qu'il parle à quelqu'un qui n'existe pas. Non, alors qu'il y a une vraie jeune femme que j'ai rencontrée tout à l'heure en venant. Je lui dis... Mais non, elle n'existait pas non plus, en fait, Samuel. Ah bon ? Mais si, la jeune femme qu'on a... Ben pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Tu sais, pour essayer de briller, je lui ai dit, tiens, ce soir, je suis invité chez Poulpe. Elle me dit, quoi, chez Poulpe ? Enfin, non, elle parlait un peu... Poulpo. Elle s'appelle Poulpo. Je crois qu'elle est sud-américain. Elle t'a rangé. Oui. Et donc, quand elle a su journée chez toi, elle est venue aussi. Elle est là. Avec ses longs cheveux noirs. On a hâte que l'émission se termine pour justement aller dans l'autre partie de l'appartement. Parce que vous n'avez pas vu qu'il y a une autre partie. Pour ? Qui est ce qu'on appelle un nightclub. Oui, pour. Pour gâcher. T'es pas venu. T'es pas venu. T'es pas venu. Donc là, on va faire... Pardon. On va faire une panure aux chips de lentilles. Alors, attends. J'ai mis du sopalin pour enlever le gras. Ça a l'air trop bon. Il y a des beaux sopalin. Mais ça a l'air trop bon. Tu sais, je suis gourmand, moi. Parce qu'en plus, on ne mange pas depuis tout à l'heure, quoi. Oui. On ne mange pas, mais... Qu'est-ce qu'on boit chez toi, par contre ? Oui, du coup, oui. Mais moi, j'adore. Ça, c'est la... Ça te rappelle la Bretagne ? Ça me rappelle chez moi la fête, la vraie fête, quoi. Alors, on va mettre, pour ne pas que ça soit trop sec, on va mettre un ketchup de la marque... Jardin bio. Bien, ouais. Avec une très bonne note... Nutri-score... Non, on ne va pas en parler. J'allais dire centigrase. Ah bon ? Non, on n'en parle pas. C'est Z. Il y a du sopalin partout. J'ai fait de la merde. C'est le sopalin, ça ? Je pensais que c'était du fromage. Non. Tu vois ? Tu veux manger le sopalin ? Eh bien, il mange du sopalin. Il mange des nuggets de sopalin. Ah non, c'est du sopalin. T'as raison, en fait. La poubelle est là. Je voulais essayer, parce que ça ressemblait à du fromage. Ok. Je suis content de l'avoir couru à 3 heures ce matin. Oui. Non, mais après, j'ai enlevé le gras et tout. Mais ça a l'air super bon. Donc, alors, attends. Il faut qu'on fasse... Il faut qu'on fasse des photos. J'ai besoin qu'on fasse des photos très clean. Bien sûr. T'es photographe, toi, ou pas ? Moi, je suis nul en photos. Ça va, mais je suis pas un champion. J'ai complètement oublié. Il y avait tout un truc. T'as oublié de faire un truc ? J'avais oublié. Je voulais faire un truc où on avait des handicaps pour faire la cuisine et j'ai tout oublié. Oh merde. Et tous les plats sont finis désormais. C'est fini ? C'est fini. Je t'ai vachement aidé, en plus. C'est cool. J'ai été... Mais il y a Joe qui... Tu veux que je prenne des photos ? Parce que Joe, il a un super appareil photo. Tu veux que je prenne des photos de l'appareil de Joe ? Bien sûr, carrément, carrément. Attends, il ne faut pas que je laisse tomber ton boîtier. Oh là ! Ça te pèse combien, ça ? Alors... On va prendre plusieurs assiettes. Il faut qu'on fasse les trois plats. C'est l'autofocus ou c'est manuel ? Hein, dis-moi ? Tu me dis que c'était autofocus ? Non, il faut que je fasse quelque chose, quand même ? Du coup, tu peux m'envoyer des photos demain ? Ouais, bien sûr. Ouais, super. Parce que pour une fois, je photographie, te photographe. Qu'est-ce que tu veux que je photographie ? Poulpe ? Qu'est-ce que tu veux que je photographie ? En fait, déjà, il faut se dire est-ce que c'est joli ? Est-ce qu'on les laisse comme ça ? Est-ce qu'on les prend en photo comme ça ? Tout ça, tu vois ? Il y a déjà un truc de mise en scène. Bah t'as là, j'ai un truc pas mal en fait. Ok. On a les cookies aux chips. Je pensais pas... Tu vois, c'est ça qui est super dans ce métier. C'est que je pensais pas avoir Samuel Etienne qui prend des photos de cookies aux chips chez moi. Fais des dick pics aux cookies aux chips. Alors ça, c'est le cake aux... On va voir. Il m'intrigue, celui-là. Ouais, on sait pas. Attends, je vais virer mon verre à moitié vide. Ça fait genre... Ça rappelle que tu m'as pas resservé depuis un moment. Ouais, mais en fait, j'ai fini le... Arrête, arrête. On a bu... Sinon, on se fait des bières. On a bu 6 litres de cocktail. J'y crois pas du tout. Je te vois à l'oeuvre, là. Ouais, je crois que c'est de la merde. Putain, l'appareil de Joe... Je crois que j'ai raté. Mais je crois que ça va être très bon, moi. Tu es beau. Tu es beau. Fais l'amour, là, Thierry. Oh, on sent la passion, là. On sent le... Tu es comme un torero. Alors... En fait, c'est moitié crumble, moitié pâté en croûte. J'ai raté, j'ai raté. Pas du tout. Normalement, c'est des tranches. Normalement, c'est un cake. Je vous prends en photo, vous aussi. Souriez à la maison, là. Souriez, s'il vous plaît. Allez. Non, non, toi, non. Allez, fais un peu... Non, t'es abéchi, là. Non, vas-y, un peu sexy. C'est ton moment. Vas-y, vas-y. Fais-moi un sourire. Grisette. Allez. Prout. Prout. Caca prout. Voilà. Ça marche toujours, ça. Joe ? C'est pas mal, non ? Je te rends ton appareil avant que je le laisse tomber. Tu as pris le cake ? J'ai tout pris. T'as pris des tranches ? Non. Tranches. Tranchées. En vrai, ça a l'air super bon. Moi, je suis très intrigué par ça. Alors, attends. Tac. Ok, ça, c'est le cake. C'est pour donner de la valeur ajoutée au plat. Évidemment, attends. Cookie. Et les nuggets. Peut-être un à la main ? Tu peux en prendre un à la main ? Bien sûr. Sublime. Ouais. Je vais garder celui-là. Bon. On goûte. Ça, c'est à quoi ? Ça, c'est au cheddar. Une onde de plaisir. Déferle dans mon corps. Oh, la vache. Ça, c'est une tuerie. C'est une dinguerie, ça. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? C'est bon ? C'est super bon. C'est bien, hein ? Merde. Avec le ketchup, c'est pas mal, hein ? Ah ouais ? Oh la vache. C'est vraiment fort, hein ? C'est pas mal, hein ? Ça, alors chapeau, c'est quoi déjà ? Chips de lentilles. C'est cool, hein ? Et Nutri-Score B ? Non, A ? Nutri-Score A ? Non. Tu veux dire, c'est comme si je mangeais une galette de riz, là ? Ouais. Nutri-Score A. Non. On a de la panure, Nutri-Score A. C'est où ? Ah oui, le cheddar, il est moins A. Normal. Le cheddar est moins A. Dinguerie. Ça, c'est... Lentilles ! Ça, c'est haricots rouges lentilles. Ça, ça m'intrigue. Alors, chin-chin ? Chin-chin. Tu me fais passer une bonne soirée, hein ? Merci beaucoup d'être venu chez moi. C'est cool. Tu sais, j'ai pas beaucoup de divertissement dans ma vie, je suis un peu un forçat, moi. Et là, je me suis régalé. Non, c'est bon. C'est un bon délire, non ? C'est bien, non ? C'est vrai, on dirait presque avec de la viande. Ouais. Avec les lentilles. Avec un petit peu de ketchup. Un petit veau. Un petit veau. Un petit veau genre tout doux, tout doux, avec des yeux... Il est plus bien de naître. Implorant. T'es un monstre ! Ouais. De toute façon, t'avais une tête de cheval dans ta baignoire. Hum ! A la page, c'est bon. Il y a Chosy qui dit qu'on passe aussi une bonne soirée, c'est trop gentil. Je vais vous donner une bouchée. Mais ça, c'est une dinguerie, hein ? Tenez, croquez. Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! C'est bon, mais qu'est-ce que c'était fort ! C'est vrai que je n'étais pas prévu de tout pour s'essuyer. Oh bon ! Là, on a goûté. Nuggets. Nuggets de cheddar pour ma part. Lentilles, haricots rouges. Petite bière pour passer le goût, non ? Moi, j'ai ma bière de tout à l'heure, regarde. Tu veux la tienne ou pas ? Oui, j'ai la mienne. On est raisonnable, hein ? Oui, bien sûr. On est raisonnable. Demain, il y a une revue de presse, hein ? Faut pas déconner. Demain, tu bosses ou pas ? Hum-hum. Ouais, tu bosses ? Ben, j'ai Morning Galerie, moi. Ah oui, vendredi. C'est pas lundi-jeudi, c'est lundi-vendredi. C'est mardi-vendredi. Merdi-vendredi. Merdi-vendredi. Merdi-vendredi, d'accord. Donc, à quelle heure tu te lèves sur Morning Galerie ? Moi, de toute façon, là, j'ai tellement de travail que je suis à un niveau de stress où je me lève à 6h. Tellement t'as de taf. Ouais. T'as beaucoup de choses. Ouais, mon cerveau se réveille à 6h en me disant Oh, il faut faire des mails et machin ! Donc, de toute façon... En fait, ce qu'il me disait au début de l'émission, c'est que t'as besoin de créer, de faire des choses. Ouais. Moi, je crée peut-être un peu trop. C'est vital. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Un peu trop ? Ouais, mais quand c'est bon, c'est compliqué de... Enfin, c'est compliqué de trouver la... Le juste milieu. Quand c'est bien, quoi. Ouais. T'as toujours envie de... Et puis, tout se nourrit. Un exercice nourrit l'autre. T'apprends des choses qui te servent dans d'autres trucs. Complètement. Mais après, il y a un moment où t'en fais tellement que tout ce que t'aimes faire, tu le fais à 10%. Bah, tu mets moins de toi parce que tu... Ouais. Ouais. Mais c'est pas facile de trouver l'équilibre. C'est très compliqué. Alors, tu veux... On essaye ça ? Chips. Alors ça, ça m'intrigue aussi. Cookies. Cookies de quoi aux chips ? J'ai oublié ce qu'on a mis dedans. Je sais plus. Il y avait le sucre de coco, il y avait les noix. T'as brisé des noix. Ouais, j'ai brisé ça. Ça, j'en ai brisé des noix. Le petit sucre est salé dont tu parlais, il est là. C'est hyper bon. Génial. Tout est bon. Tu réussis tout comme ça à chaque fois ou pas ? Mais oui. C'est bon. En vrai, c'est bien. Putain, mais... Vous manquez un truc, hein ? Ah ! La police. Je vous ai goûté. Attendez, je vous ai goûté. D'autant la police. Ah, miam, miam. Tenez, une petite bouche. Il y a des gens qui disent, et Joe, on l'oublie. Joe, si tu veux taper, t'as mangé ? Mais Joe, attends. Il fait tellement attention à sa ligne, c'est toi. Joe, il va manger. C'est bon, non ? C'est trop bon. Comment ça, c'est un échec en général ? Oui, j'ai un peu merdé des recettes. J'avais voulu tenter un truc et c'est très raté. Ouais, je suis gâté. Ça, c'est cool, hein ? C'est étonnant. Comme quoi, tu peux manger, cuisiner avec des choses super saines et faire une dinguerie au niveau du goût, quoi. Parce que ça, c'est une explosion dans la bouche. C'est hyper bon. Mais tout, hein ? Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit si bon. Ça, c'est vraiment très bon. Je pensais qu'on dirait ça, mais par politesse. À un moment, tu m'avais dit, tu savais, au bout de 12 heures de stream, il y a une phrase qu'il faut que tu dises qui est très importante. Oui, c'est « hum, c'est bon ». C'est bon. Mais c'est super, tout est bon. Et alors, il y a un truc qu'on avait à goûter. Alors, un petit coup de bière pour passer le goût. Il y a ton chien qui nous regarde en mode… Et alors ? Il est outré. Tu lui donnes un petit peu en dehors des repas ou pas ? Il a mangé avant, il a mangé avant. Ah oui, non, mais je lui donne… En général, je lui donne des trucs quand je cuisine, mais c'est des légumes. Lui, il aime beaucoup les légumes crus. Ah oui ? Il est très végé aussi. Vous ne le voyez pas, ce chien, mais c'est un amour. Il a une bouille, il a une douceur dans ses yeux. C'est une dinguerie, ce chien. Tu as de la chance, hein ? C'est une belle éducation. Bon, là, j'ai un peu plus peur. Bah, qu'est-ce que… Rappelle-moi, cake ? Cake, croustie cacahuète, croustie tomate. Bon, je prends le bout au milieu, là. Au bout, là, je prends des petits bouts sur le côté. Croustie cacahuète, croustie tomate. Je ne sais pas. Let's go. Franchement, je ne sais pas. Je me mets ça sur l'asset pour ne pas en foutre partout. Voyons, voyons. Tu as fini par ça parce que tu étais moins sûr de celui-là. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Écoutez, cher Samuel Etienne, qu'est-ce que je devais vous demander… Moi, j'avais… Merde. Moi, je suis à disposition. Je viens d'exposer mon HF1. Qu'est-ce que je devais vous demander que je ne vous ai pas demandé… Je relis mes fiches. Excusez-moi, deux secondes. Sur son carnet, bio. Nutri-score B. De mon cahier ? Oui. Non, mais écoute, je crois qu'on est pas mal. Sérieux ? Oui, on est pas mal. Moi, je voulais que tu ailles visiter mon musée chez moi. Je voulais que tu me montes tes tatouages. Écoute, je suis bien. Sur mon cahier, je suis bien. On a valorisé les produits. Donnez-moi une petite question pour notre hôte, pour Poulpe. Est-ce que vous avez une question à poser à Poulpe ? Mais oui, c'était ça. Je me demandais si toi, en tant que journaliste, qui t'intéresse à plein de choses… Je viens vraiment de m'essuyer tous mes doigts de nuggets dans mes cheveux. Vraiment, c'est… Non, je me demandais, toi, dans un exercice d'interview, comme tu es en train de vivre actuellement, est-ce que du coup, tu te relâches et tu es en mode « Ah, c'est cool, je fais pas le taf » ou tu as des questions que tu aimerais me poser ? En fait, j'essaie de résister à l'envie de poser des questions. Oui. Parce que du coup, c'est pas cool, je trouve, pour la personne qui m'interview. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est que je me lâche. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus sincère possible. Comme moi, en tant qu'interviewer, j'aimerais bien que les gens me répondent sincèrement et honnêtement à mes questions. Quand je suis interviewé, je ne triche jamais. Je ne suis pas tellement dans le contrôle. C'est pour ça que je dis beaucoup de bêtises, d'ailleurs. Est-ce que tu as des questions que tu voudrais me poser ? Toi ? En fait, il y a un truc que tu as dit à un moment qui m'a... Moi, j'aime bien connaître le moteur des gens. Je trouve que c'est ce qu'il y a le plus intime. Qu'est-ce qui te fait avancer ? Qu'est-ce qui te fait triper ? Pourquoi tu fais tout ça ? Tu l'as dit à un moment de notre échange, le fait que j'ai trouvé ça très fort, que toi, tu étais obligé d'être en mouvement, d'inventer, de taffer. Parce que sans l'acte de création, tu deviendrais fou. Et ça, j'ai bien retenu de ça notre échange. Je trouve ça très fort. Parce qu'on a tous des moteurs un peu différents. Mais celui-ci, c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire ça. C'est plus un truc que tu vas entendre chez un écrivain ou chez un peintre que chez quelqu'un qui fait de la télé, en fait. Tu en as conscience ou pas ? Après, moi, j'ai toujours mis de la fiction dans toutes mes émissions. Tu vois, dans Pompette, Crac Crac, Poupes au vision et tout, j'ai toujours mélangé fiction et flux. Mais c'est marrant que tu dis ça, que ça vient plus des peintres ou des écrivains. Bah, dans mon milieu du journalisme et des animateurs, t'as rarement un mec qui te dit, moi, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça parce que sinon, je deviens fou. C'est ma passion, j'adore l'info, etc. Mais c'est vachement intéressant, ça. On en reparlera quand tu m'inviteras chez toi. Oh, trop bien ! Oui, oui, c'est oui ? C'est un oui ? Oh, yes, yes. Prochain invité de la rencontre Etienne ? J'ai pas dit un jour, il serait invité. J'ai dit prochain invité de la rencontre Etienne, c'est toi. Trop bien ! Banco, banquito, j'ai envie de dire. Top. Alors, au niveau de la cuisine, ce sera moins bien. J'amènerai des trucs. Ouais. Par contre, tu verras les enfants. Ça, c'est cool parce qu'ils sont chouchous. Voilà. Et puis, tu verras mon épouse. Ok. Ça, c'est bien. Ouais. Non, juste. Par contre, je te demanderai de garder tes distances. De la respecter. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que, bon, voilà, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi cette femme absolument parfaite était avec moi. Et t'as peur. C'est comme un bijou précieux. Oui, donc voilà. Donc, je te vois avec ton charisme animal, avec, tu vois, tout ce que tu dégages, là. Et donc... Ce magnétisme. Voilà. Donc, mollo, là-dessus. Oui, oui, mollo sur le magnétisme. Vas-y. Premier. Premier, premier. Bon, c'est OK. Dans ce cas-là, tu seras mon invité. Bon, génial. Ce... Comme Samuel, ce live touche à ses fins. Donc, je voulais remercier. Je voulais remercier, déjà, Samuel Etienne, d'être venu. Merci beaucoup. Parce que t'as traversé la France pour venir ici. Une demi-heure en taxi, hein. Parce que les gens ne savent pas, mais toi, tu habites à... Je sais pas où je vais, là. Les beaux quartiers, les quartiers privilégiés. Rive Gauche ? Moi, je suis dans un quartier où les hommes portent des hautes formes. Ah oui, Rive Gauche. Donc, oui, d'accord. Merci beaucoup, Samuel. C'était un plaisir. Et vraiment, je suis trop content de t'avoir... J'ai passé un super moment. Bon. Très. Bah, c'était le but. Tu m'as les invités super à l'aise. Enfin, tout est bien chez toi. De la cuisine aux chiens. Mais t'as vu même tout l'ensemble de... Bah, en fait, il a un... C'est très beau chez toi. Bon. Je sais pas si c'est toi qui a décoré. Mais si c'est le cas, t'as vachement du goût. C'est succinct, quand même. C'est toi ? Ouais, mais c'est pas non plus... La classe. Je sais pas s'il y a de l'âme. On sent l'artiste un peu. Je reviens toujours à mon fil rouge, là, un petit peu, quand même. Hum. Enfin, merci, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup d'être venu, Samuel, et au plaisir. Merci beaucoup à Jardin Bioéthique d'avoir sponsorisé cette émission. Merci beaucoup à Jardin Bioéthique d'avoir sponsorisé cette émission. Vous pouvez aller sur leur site, sur la boutique. Vous avez un code promo APÉROBIO et vous avez 15% sur toutes les commandes et livraisons gratuits. Et c'est bon. Et c'est bon. J'ai goûté. Vraiment, ils se font vraiment, vraiment chier pour avoir parlé avec eux. Ils se font vraiment chier pour essayer d'avoir un maximum de produits locaux, plus sains, etc. Donc, c'est cool de faire ça. Et on refera un live VG Sale avec Jardin Bioéthique en juin avec une autre invitée. Ah, j'ai l'impression que Samuel se prend le chou. Il est temps d'arrêter cette émission. On se retrouve demain dans la matinale, Étienne, à quelle heure ? On ne sait jamais. À partir de 8h30-9h. 8h30-9h. Morning Galerie, 9h30 demain matin. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Merci aux modérateurs et modératrices. Merci à vous qui êtes venus sur le chat. Des bons gros bisous. Bonne soirée. Au revoir. N'oubliez pas, soyez choux. Fleur. C'est bon, on peut s'arrêter. Oh merci, j'ai passé un super moment.